Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect et merci d'être avec nous. Je suis Victoire Liwanga, très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 10 décembre 2021. Et voici tout de suite les principaux titres de cette semaine. Le mercredi dernier, l'État de Maine a rapporté 1275 nouveaux cas de COVID-19, un nouveau record pour une seule journée. C'est la porte la moyenne de nouveaux cas sur 7 jours à 682 après une brève baisse pendant le week-end de Thanksgiving. Les centres de contrôle et de prévention des maladies de Maine signalent également 8 décès liés à la maladie. Et à la date de mardi, 367 habitants de Maine étaient hospitalisés, toujours à cause du COVID-19, dont 110 patients en soins intensifs et 59 sous respirateurs. Deka Dalak a prêté serment en tant que nouveau maire de la ville de Sainte-Portland le lundi soir. Dalak est l'un des premiers maires somaliens américains des États-Unis. Deka Dalak a été élue pour la première fois au conseil municipal de la ville de Sainte-Portland il y a cela trois ans. Mais elle a longtemps travaillé dans des rôles de renforcement de la communauté en tant que militante, assistante sociale et actuellement en tant que spécialiste de l'engagement familial et de la sensibilisation culturelle pour les départements de l'éducation de Maine. Elle vit actuellement dans la ville de Sainte-Portland depuis plus de dix ans, après avoir vécu dans la ville de Lewiston et aussi dans l'État d'Atlanta après avoir immigré de la Somalie aux États-Unis en 1992. Madame Dalak espère que sa présence en tant que visage public de la ville pourra inciter les jeunes générations d'immigrants et de réfugiés à se présenter aux élections. La société engagée par l'université de Maine pour gérer son laboratoire mobile de dépistage du COVID-19 aide d'autres départements de l'État et des communautés mal desservies à répondre à la demande de tests. Le laboratoire Shield T3 Health affirme être en mesure d'analyser dix mille tests PCR par jour sur le campus de Renault et également de détecter rapidement les variantes connues du COVID, notamment Delta et Omicron. Tout cas confirmé positif de COVID doit ensuite faire l'objet d'un test des séquences par les centres de contrôle et de prévention des maladies pour confirmer la variante, signalant qu'aucun cas d'Omicron n'a été détecté dans le Maine. Et enfin, depuis le mois de juillet 2020, le système universitaire a administré plus de 200 000 tests et a détecté près de 900 cas de COVID-19. Portland Adult Education est en train d'enregistrer des étudiants pour divers programmes de formation de la main-d'œuvre qui débutera au début de l'année prochaine. Portland Adult Education propose des cours dans les domaines des commerces, de la santé, de la technologie et d'autres secteurs. Les cours auront lieu en présentiel et également en ligne. La date limite pour s'inscrire aux cours qui débuteront le mois prochain est le 4 janvier 2022. Pour plus d'informations ou pour connaître les conditions requises du niveau d'anglais pour chaque cours, veuillez appeler le bureau de Portland Adult Education au 207-874-8155. Nous sommes à la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir suivi notre série des nouvelles zeptomadaires. Et comme toujours, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner sur YouTube, sur Facebook et en ligne sur menpublic.org. Vous pouvez également vous abonner à notre bulletin d'information News Connect. Enfin, de recevoir des vidéos zeptomadaires directement dans votre boîte électronique. Merci infiniment de nous aider à faire une large diffusion de nos bulletins d'information. Et moi, je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de semaine. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels et des fondations de partout dans le Maine, ainsi que par C-Port Credit Union et Avesta Housing, deux organisations qui se consacrent à faire une différence dans le Maine. C-Port Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur ceportcu.org. Merci à ces merveilleux partenaires communautaires pour leur soutien à ce programme. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Arm Jumbo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel. Merci à ces merveilleux partenaires communautaires pour leur soutien à ce projet